Nous nous intéressons depuis quelques temps aux frappes des drones contre les groupes terroristes, des opérations qui permettent de neutraliser mais aussi de détruire les bases des terroristes. Ces actions ont changé la physionomie de cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Voyons ce qu'en pense la population sur ces opérations de frappe des vecteurs aériens des FAMA avec nos reporters Abdoulaye Sako et Mohamed Sidibé qui ont fait un tour en ville. Les frappes des vecteurs aériens sur le terrain, c'est désormais le sujet qui passionne et anime les débats dans les grains à Bamako. Après chaque diffusion dans le journal de 20h, les deux amis Mamadou Kalekebalo et Mamadou Aïdara ont hâte de se retrouver pour commenter les dernières opérations des drones. Ce matin, c'est celle qui a permis de détruire la base des terroristes dans la région de Nara, précisément à Guiré qui est à la une. J'apprécie beaucoup puisque ça permet de neutraliser les forces du mal. Et puis, je souhaite que les autorités achètent beaucoup de drones pour donner à nos forces. Vraiment, dans ces deux jours-là, nous sommes très aérés. Les vecteurs aériens étaient la pièce manquante du puzzle. Depuis que les forces armées maliennes les ont acquis, le visage de la lutte contre le terrorisme a changé au Mali, estime ce conducteur de moto-taxi. La fois-là, on a vu l'image qu'un terrorisme s'est caché sous un arbre, mais le drone le poursuit. Jusqu'à sous l'arbre, c'était précisément Nara et il a frappé. Bon, ce que moi je demande à l'armée malienne, c'est d'augmenter le nombre de drones pour qu'on puisse bien contrôler notre espace aérien. Aboubakar Traoré, âgé de plus de 70 ans, est à la retraite aujourd'hui. Ayant appris que nous sommes dans son quartier pour recueillir l'avis des Maliens sur le rôle des vecteurs aériens dans la lutte contre le terrorisme, il a tenu à donner son point de vue. La guerre a un coût et pour supporter cette charge, il faut l'implication de la population, propose le septuagénaire. Ces drones-là sont les bienvenus. Je ne sais pas si les Maliens comprennent. Vraiment, s'ils comprenaient, on allait faire un effort économique. Ça qu'on cotise, que vous donnez 25 francs, 100 francs pour qu'on puisse assister à ces drones-là. Le faut, obligatoirement. C'est maintenant que je suis d'accord avec leur thème concernant ce problème du Nord, surtout le problème du Mali. En commun 4 du district de Bamako, précisément à Lafiabougou, nous coïncidons avec un débat très houleux dans un grain. Si tous les deux sont unanimes sur la pertinence du rôle joué par les vecteurs aériens sur le terrain, c'est la diffusion dans le journal qui les oppose. Vraiment, moi, quand même à 100%, j'apprécie vraiment les frappes des drones. C'est tout ça, vraiment ça, c'est-à-dire que ça nous met à l'aise. Mais le fait de diffuser les frappes des drones-là, vraiment, moi, je ne suis pas d'avis avec ça. Quand ils font les frappes comme ça et puis on monte à la télé, moi, je suis vraiment d'avis avec ça. Parce que ça va les terroriser aussi. Il est actuellement difficile de faire un tour sur les réseaux sociaux sans tomber sur une vidéo relatant les frappes des vecteurs aériens sur le terrain. Elles sont partagées par des milliers d'internautes avec des commentaires de soutien à l'armée. Dans tous les cas, les ennemis sont prévenus. L'armée malienne poursuit son opération de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est là avec l'appui des vecteurs aériens qui volent plus vite, plus haut et plus fort. C'est là avec l'appui des vecteurs.